Musique C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Une star, une histoire. Vous connaissez déjà le principe de cette émission Et aujourd'hui nous accueillons une sommité Et une diva je vous dis les amis Alors je n'en dirai pas plus Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous Et attendez avec moi cette voix pour vous dire de qui il s'agit Quand j'habitais chez mes parents, souviens-toi, oh, souviens-toi, oh, quand je ne vivais pas sous ton toit, souviens-toi, oh, souviens-toi, oh, tous les jours c'était les bouquets de fleurs, les soirs dans les restaurants, tu as réussi à prendre mon cœur, maintenant je ne peux plus te laisser. Ton pied, mon pied, moi je t'aime, si tu sens moi je t'attends. Ton pied, mon pied, moi je t'aime, si tu sens moi je t'attends. Ah oui oh, ah oui oh, ah oui oh. Vous l'avez deviné, c'est un moment savanala, moi il ne m'a pas dit savanala, il a dit moment savanala. Merci. Parce que c'est notre moment, on l'a vu depuis petit, je suis tellement contente de te recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Bonsoir Momo, comment tu vas ? Je vais très bien, je vais très bien, ça va. Oh, je suis émue. Alors, pour faire la petite biographie, c'est dans les années 80 que tu as commencé à t'intéresser aux choses de l'art, en faisant des concours de théâtre scolaire, tout ça. Et après, en 92, ta première production est sortie, qui est intitulée Palabre de femme. Moi je veux savoir comment ça s'est passé, quel a été le parcours de savanala ? Alors, j'ai commencé d'abord par le théâtre à l'école, ensuite le cinéma, mais en faisant tout ça, je voulais réaliser mon rêve d'enfant qui était de chanter. Et jusqu'à ce que je tombe sur un monsieur camerounais, monsieur Augusto Nkoli, qui a bien voulu m'accompagner dans cette aventure. Donc c'est comme ça qu'en 92, 1992, j'enregistrerai mon premier album ici à Bijan. Palabre de femme, on peut avoir un titre, ils peuvent redonner un titre de Palabre de femme. Nous, la nouvelle génération, on ne le connaît pas. Alors, après ça, tu as enchaîné les disques, c'est bien ça. Misère de femme, amour de femme. Donc tout ce qui revient d'abord dans les premiers albums, c'est femme, femme, femme. Maman voulait défendre la cause des femmes. C'était ça ton objectif ou c'était juste pour chanter ? Je voulais défendre la cause des femmes et aussi attirer l'attention des hommes sur le fait que la femme est une mère. La femme est une épaule sur laquelle on peut pleurer, une complice d'ailleurs. Et donc, il fallait que l'homme en prenne vraiment soin parce que c'est une fleur qui a besoin d'être arrosée, tout simplement. Et j'ai vécu dans une famille polygame. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, comment on appelle ça, d'injustice. Et donc, ça m'a vraiment traumatisée un tout petit peu. Et donc, quand je me suis mise à chanter, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas décrier tout ça ? Pourquoi les hommes prennent une, deux, trois, quatre femmes ? Voilà, c'est un peu ça. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les hommes, j'espère que le message est passé. Et après, on est passé avec des titres, enfin, des tests un peu plus pour les hommes. Les hommes ont tout en bas, le pointeur doit payer cash. Est-ce que, quand tu as fait sortir ces albums-là, tu n'avais pas peur du retour, ces titres-là ? Tu n'avais pas peur du retour ? Que les gens te trouvent un peu trop direct ? Oui, j'ai toujours été directe depuis mon premier album jusqu'à ce jour. Et Savanala s'inspire de tout ce qui se passe autour d'elle. Et il y a un peu de vécu aussi. Je suis une femme. Bien évidemment, une très belle femme. Donc, il y a un peu de vécu aussi. Donc, je m'inspire de tout ça. Et puis, j'essaie de dire les choses d'une façon assez crue pour réveiller un peu les hommes. Je les aime beaucoup, mais bon, j'aime bien les titiller quand même. En tout cas, moi, ma chanson préférée, c'est le pointeur doit payer cash. Payer cash. Oui, ils vont payer cash parce que quand on veut vraiment quelque chose, il faut qu'on paye. Même en allant seulement s'asseoir chez les parents de la fille, passer le temps au téléphone en train de payer. En tout cas. De son temps et tout ça. C'est ça, de son temps, de son énergie. Et puis, les belles paroles pour la blaguer, tout ça, c'est le prix à payer. Oui, la femme doit se draguer convenablement. C'est ça. Oui. Mais maman, est-ce que, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que, quand tu as commencé à chanter ça, ça a attiré beaucoup plus d'hommes vers toi ? Est-ce que ceux qui sont venus vers toi, ils se sont dit, bon, si on paye cash, est-ce qu'elle va vouloir rester avec nous ? Est-ce qu'ils ont pris ça dans le mauvais sens ? Oui, au départ, au départ, il y en a qui ont pris dans le mauvais sens. Il y en a qui ont bien pris ça. Mais bon, vous savez, quand on est artiste, on se met une carapace et puis, bon, on essaie d'avancer. Je me dis, si ça peut toucher plus d'une personne, c'est que le message est passé. En tout cas, une très belle paloplie de musique, de très beaux titres que tu as chantées avec ta magnifique voix. Et nous, on est très fiers de toi, de ton parcours. On espère que le meilleur sera devant. Alors, comme je l'ai dit, après, tu es revenu, tu as pris un temps de pause. Tu as dit, après tous ces albums, tu as pris un temps de pause avant de te remettre encore dans la musique en 2014 avec Lago Jazz. Et tu as encore attendu avec C'est fini en 2021. C'est un moment de pause, là. À quoi ils t'ont servi ? Alors, d'abord, j'ai pris une dizaine d'années sabbatiques pour rester en Europe. C'est pour ça que je n'étais pas très présente ici pour m'occuper de ma fille. Voilà, parce qu'elle est née française et je voulais vraiment être dans son environnement pour mieux l'encadrer et tout. Aujourd'hui, c'est une jeune demoiselle, elle a 17 ans. Donc, je peux me permettre maintenant de venir en Côte d'Ivoire plus souvent, voilà, pour reprendre ma carrière en main. Mais même en étant en Europe, je sortais des singles. J'en ai sorti jusqu'à quatre. Voilà, donc tous les deux, trois ans, je sortais un single pour mes fans, pour ne pas que les gens m'oublient. On ne peut jamais oublier. On va encore entamer une petite page triste avec le décès de Papa Bédier. On savait très bien que c'était votre parrain, tout ça. Donc, on va prendre une minute de silence juste pour lui. Voilà, Papa Bédier, que ton âme repose en paix et que Dieu console toutes les personnes pour qui cette disparition est une grande perte. Alors, comment tu as vécu le départ de Papa Bédier ? Je pense que tu as été choquée comme nous tous. Oui, j'ai été choquée, j'ai été choquée parce que j'étais à Paris. Quand j'ai appris son décès, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était, je ne t'aimais pas un papa, c'est un pépé. Un pépé, c'est ça. Voilà, parce que dès qu'on avait nos concerts, nos spectacles, on partait le voir et nous soutenait. Et franchement, aujourd'hui, c'est une grosse, grosse perte pour nous. Yako à nous. Et vraiment, Papa Bédier, tu nous as fait vraiment ça très, très fort. On n'arrête pas de te pleurer. Et franchement, Yako à nous. Repose en paix. Sache que tes enfants, tes petits-enfants, toute la Côte d'Ivoire t'aiment. Et vraiment, on ne va jamais t'oublier. Comme on m'a dit, il repose en paix. Et on est sûr que tu es avec les anges en train de chanter les louanges du Seigneur. Donc, on a un choix. Que Dieu l'accepte à ses côtés. Exactement. On va refermer cette page triste. Dans cette émission, il y a plusieurs rubriques. Donc, la première s'appelle l'un ou l'autre. Voilà, on a essayé de faire les choses autrement parce qu'on a une diva. Donc, ce n'est pas pareil que les autres émissions. Là, j'ai chaud là. L'un ou l'autre, il te suffit de choisir une réponse. Je vais te poser des questions, tu as le choix entre juste une réponse. D'accord. Il n'y a pas un vieux poste, mais... On y va, on y va. Ok, on y va. L'un ou l'autre, jingle. Alors, côté nourriture. Plakali sauce gombo ou burger frites ? Vu que tu as vécu en Europe là-bas, est-ce que tu préfères... Plakali sauce gombo d'air. Le temps que j'ai vécu là-bas, là, ça ne peut même pas m'enlever ça. Un plakali, là. Ah oui, j'ai été élevée dans la pure tradition baoulée. Voilà. Donc, comme ça, je ne peux pas oublier ça. Plakali. Plakali sauce gombo. Il y a une question qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aloko ou frites ? Aloko. Bon, d'accord. Aloko, tu trouves que c'est plus doux que frites ? Ah, c'est plus doux. Frites là, c'est fade. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook ? Plus Facebook. Plus Facebook, parce que TikTok, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. Je ne maîtrise pas ça encore pour l'instant. Je suis là-bas, mais pour l'instant... Je suis plus active sur YouTube. Sur Facebook, pardon. Les clubs ivoiriens, on connaît deux clubs phares. Donc, ASEC Mimosa ou Africa Sport ? ASEC. Toujours. J'ai toujours dit ASEC. Je suis noir. Désolée pour vous, les gens d'Africa, il n'y a pas la lumière là-bas. Il y a déjà l'habit, même, il y a le jaune. Il y a du jaune là. ASEC te suit partout. Ça me suit partout. Bon, deux grandes stars du football mondial. Messi ou Cristiano Ronaldo. Est-ce que maman s'intéresse au football d'abord ? Oui, un peu. Depuis la canne, j'ai commencé à m'intéresser au football. J'ai même fait un titre pour accompagner les éléphants et tout ça. Les éléphants et ils ont gagné. Coco Rico, le coq a chanté. Donc, Messi ou Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo, oui. Cristiano Ronaldo. Tu le connais bien. Non, je le vois à la télé. Ce n'est pas mon camarade. Mais tu vois, c'est un prouesse. Voilà, c'est ça. D'accord. En musique, Zouk ou Rumba ? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Mais j'aime bien la Rumba. La Rumba. Tu trouves ça plus intense ? Pas intense. Mais je veux dire, c'est d'abord un rythme africain. Et puis, poser. Et les paroles qu'on prend pour chanter la Rumba sont des paroles assez sensées. Et franchement, la Rumba, et puis c'est monsieur, madame. C'est tout ça. Donc, pour les plages, pour parler un peu du tourisme de notre pays, de notre pays, pardon, Assini ou Bassam ? Assini. Assini. Pourquoi Assini ? Voilà, c'est plus blanc, c'est plus fin. C'est plus propre, peut-être. C'est plus propre. Voilà, c'est plus propre. Et puis, bon, il y a de belles maisons là-bas. La plage est belle. Et puis, pour cette dernière question, je sais que j'ai déjà la réponse, mais je vais en poser quand même. Ça peut être un concours de circonstance. Tenue en pagne ou jean basket ? Tenue en pagne. Voilà, j'ai dit que j'avais déjà la réponse. Mais il fallait quand même que je repose. Ça peut être un concours de circonstance. Voilà, tenue en pagne. Tenue en pagne. Oui, j'adore le pagne qui s'est bavoué. Il faut mettre le pagne en valeur. Et ça te va tellement bien. C'est tellement bien cousu. Merci. On fait un coucou au styliste de Maman Savanala parce que franchement, tu es fort. Merci. Et ajouté à ça, moi je veux savoir, je t'ai posé des questions, voilà, dans le bif, mais quelle est ta nourriture préférée ? Qu'est-ce que tu aimes manger et puis qu'est-ce que tu aimes cuisiner ? La nourriture que quand je mange, là, c'est comme si j'étais au paradis, là. C'est un foutu niam avec la sauce nia-nia. Ah, c'est une nourriture de baoulé, moi. Il y a eu un chignon là-bas, en train de se dire. Avec un peu de gombo de poté dedans. Avec piment frais. Avec tous les animaux dedans, comme dirait coach Amonchi. Je n'aime pas qu'on mélange tous les animaux, mais un peu de poisson fumé, un peu de viande fumée dedans. Maintenant, c'est la nourriture aussi que tu sais bien cuisiner. Mais c'est ce que j'aime manger là. Donc tu fais ça. Oui, avec amon, je dois tuer ça. Et quelle est ta couleur préférée ? Avant, c'était le rouge. Mais maintenant, je préfère plus le blanc. Pourquoi ? Ça a changé avec l'âge ? Je ne sais pas. Avant, j'adorais le rouge. Quand tu me voyais, là, c'était toujours le feu. C'est pas celui-là, je préfère le blanc. Je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être par rapport à l'âge, la maturité, tu as décidé de prendre des couleurs qui t'apaissent. Parce que le blanc, c'est une couleur qui apaise. Et bon, tu l'as déjà dit. Mais en plus de ta fille, est-ce que tu as d'autres enfants ? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais une fille. Oui, je n'ai qu'une seule fille. Une seule fille qui a 17 ans. Comment elle s'appelle ? Grâce Esther. Grâce Esther. Coucou Grâce. Ça va. Pour prendre bien soin de maman. Et sinon, on va en groupeer sur toi. Et des petits-enfants ou pas encore ? Non, pas encore. Elle est trop jeune. Elle a en première, là. 17 ans. Donc, pas de petits-enfants. Non, pas de petits-enfants pour l'instant. Et puis maman, tu as dit, quand tu chantes, tu te dis que le poteur doit payer. Est-ce que les hommes, ils continuent de te draguer ? Ah, ça, c'est une bonne question. Ah oui, ça continue. Oui, ça continue. Mais pour le moment, tu n'envisages. Je demande d'abord, est-ce que tu es seule ou tu es en couple ? En fait, ma vraie question, c'est... Oui, bon, ce qui est sûr, je n'ai pas froid dans mon lit. Est-ce que tu es au visage de te marier, alors ? Avec celui qui te réchauffe, là. Ça va bientôt, je serai invitée. Moi, c'est mon mari, moi, ça va dans la taxe. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être prête au jeu. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, actuellement, tes projets en court terme, je pense que c'est le juin, déjà, c'est le concert, déjà, qui se fera dans quelques jours. Tout à fait. Comment tu envisages ça ? À quoi tu t'attends ? Qu'est-ce que tu réserves aussi à tes fans ? Alors, le 8 juin, au Palais de la Culture 2024, ça va dans la moi. Je vais célébrer mon anniversaire, mes 30 ans, mes 30 ans de carrière. Et donc, j'invite toute la population ivoirienne, même africaine, à venir massivement. Ce sera dans quelle salle ? Ça sera la salle à Noumambou, de 4000 places. Voilà. Et Savannah, là, je ne peux pas, en fait, raconter ce que je vais faire sur scène. Ça se vit en live. En live. Venez, je vais vous faire voyager dans mon monde musical. Et vous allez voir que la maman n'est pas encore terminée. Elle est là, elle est très là. En tout cas, on sera là-bas. Ça sera un spectacle vraiment en couleurs, en son et couleurs. Voilà. Et vous allez voir. On sait. Et je sais que vous allez apprécier. On va venir. Chers téléspectateurs, remplissez la 4000 places. C'est la reine baoulée. qui vient pour faire. Elle va commencer en baoulée, passer en français, descendre là-bas, couper des caléades. Vous allez voir, c'est la gaule de 18 ans. Ah oui. Mais maman, est-ce qu'à ce concert-là, tu as associé les artistes en vogue actuellement ? Bien sûr. Vous voyez, si vous partez sur ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait pas mal de vidéos, comme Kejivara, Kandis, Roselyne Dayo, ma fifi, qui m'a fait vraiment une très belle vidéo. Merci. En tout cas, je tenais à dire un grand merci à tous les artistes qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir d'ailleurs. Et il y a, comment il s'appelle ? Lionel. Oui, Lionel. Voilà, qui est venu jusqu'à chez moi même prendre des tickets. Ah, c'est bien. Voilà, pour offrir. Et franchement, il faut que nous, les artistes, on se soutienne comme ça. La nouvelle génération, l'ancienne génération. L'ancienne génération. Artistes et artistes. Donc soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Voilà. Donc franchement, je tenais à dire un grand merci à mon équipe qui se bat en ce moment. Mon manager de Paris, M. Félix Cadet, M. Doukou, JB. Toute l'équipe, CK Prod, Kanté, Faro, tout ce monde, ce petit monde qui est en train de se battre vraiment pour la réussite du concert. Et je tenais aussi à dire un grand merci à Ivoire TV qui me reçoit aujourd'hui pour pouvoir en parler. C'est ça. En tout cas, merci au staff de Moumont Savanala. Merci pour tout ce que vous faites pour elle. Et on est sûr que ce concert-là sera un succès. C'est ce qu'on te souhaite. Et aussi, comme on le dit, il y a la Jet One de Paris qui va faire le déplacement, mon association de Paris. À la fête, la marraine de Cliencourt, M. Félix Cadet. Attention. Qui viendra vraiment. Vous pensez que c'est vous qui s'avez fait payer. Attends, les moments là, on va faire pour vous montrer. Donc, les gens arrivent de Paris, du Burkina, du Mali, du Sénégal. Vraiment, mes fans qui sont dans ces pays-là viendront aussi. Donc, le palais sera rempli. Je vous rassure qu'il n'y a pas de poteau là-bas. Il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau. Les gens qui font poteau, on voit aussi. Ah oui, oui. C'est le moment, on peut faire poteau. Les gens qui viennent sur ma page là, oui, tu as tapé poteau. On ne tape pas poteau ici. Tu n'as pas poteau ici. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès pour ce concert. On sera bien évidemment là-bas pour te soutenir. Moi, je suis sûre que ce sera une réussite. Là, ça, elle va refuser le monde. Merci, merci. Ça sera un très beau spectacle en tout cas. D'accord, on sera là-bas. Alors, on va passer à notre deuxième rubrique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs rubriques au cours de notre émission. Et elle s'appelle Maud et Astuce. Maud et Astuce, jingle. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment arriver à assécher rapidement ses habits en période de pluie. On constate qu'il commence à pleuvoir. Donc, souvent, ce n'est pas évident de mettre les habits. Ça fait 3, 4, 5 jours d'ailleurs, ça ne sèche pas. Donc, quelques petites astuces pour vous pour sécher les habits à l'intérieur, pour ne pas que la pluie, impactent toutes vos tenues. D'accord. Alors, d'abord, pour les personnes qui ont des machines à laver, il faut adapter le programme d'essorage de la machine. C'est-à-dire, il faut sélectionner un essorage avec un nombre élevé de tours par minute. D'accord. Afin d'accélérer, voilà. Pour bien essorer. Voilà, en français, terre à terre. La machine va bien presser ça pour vous. Là, quand vous mettez ça juste sur les fauteuils, c'est rapide. Mais sur les chaises au salon, c'est rapide. Ça ne prend pas le temps. Là, c'est pour ceux qui ont des machines. Maintenant, pour nous, les coulées. Nous, on lave nos habits à la main. Il faut bien essorer le linge. C'est-à-dire, ce que la machine doit faire, toi-même, prendre tes doigts, fais. Prends toute ta force, comme quand tu es en train d'épiner le foutu. Voilà. Il faut bien essorer le linge. Et puis, tu peux même utiliser une serviette de bain. C'est-à-dire, la serviette aussi, tu ne peux pas presser. Tu prends ton linge, tu mets dans la serviette, ça va prendre plus d'eau. Et puis, ça va te faire dépenser moins d'énergie. Ensuite, il faut éviter les pièces humides. On constate malheureusement à Abidjan qu'il y a beaucoup de maisons avec beaucoup d'humidité. Donc, il y a des pièces qui sont beaucoup plus humides. Vous pouvez constater ça sur vos murs ou sur vos tenues, dans les placards et tout. Donc, évitez de mettre les habits là-bas. Mettez-les dans des pièces un peu plus éclairées, un peu plus aérées, si on peut le dire comme ça. Donc, il faut éviter les pièces humides. Et puis, pardonnez, ne pliez pas les vêtements. Voilà. Si vous voulez que ça sèche rapidement, détachez. Voilà. Laissez les vêtements le plus défaite possible. C'est-à-dire, ne mettez pas les boutons, pas de fermeture. Laissez pour que le vent puisse bien, bien entrer dans la tenue. Pour sécher aussi, évitons de sécher comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, on étale une partie sur un côté comme ça, un côté comme ça. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais je sais qu'on se comprend. C'est-à-dire, la corde à linge au milieu et puis la bienne. Il faut prendre des pièces et puis tu sèches directement comme ça. Tu accroches comme ça pour que ce soit plus facile. Et enfin, chaque fois, il faut te lever pour aller voir les vêtements secs, pour les retirer au fur et à mesure. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu retires les vêtements secs, ça donne le temps aux autres vêtements de sécher. C'est les petites astuces que j'avais pour vous pour cette saison de pluie parce que je sais combien de fois c'est difficile de laver, de sécher chez les habits. Surtout pour nous qui n'avons pas beaucoup d'habits là. Tu dois porter ça à demain. C'est mouillé. C'est à peu près de faire. Et pas ça, ton sérieux te regarde, sérieux te fait coucou. Donc, tu vas faire mes petites astuces. J'espère que ça vous aurait servi. Et on se retrouve encore la semaine prochaine pour de nouvelles astuces, donc mode et astuces. Alors, maman, comment tu as trouvé mes astuces du jour? Ah, jamais. Mais seulement que... Si on est pressé, on fait comment? Dans ce temps, on ne se presse pas de... Tu prends, tu mets sur le ventilateur. Ah! Attends, maman, elle est vraie technique aussi. Tu prends ça bien, tu mets ça sous le ventilateur. Ah, vous, 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 vous. Je te garantis qu'en trois heures, c'est déjà... Parce que c'est si tu as besoin d'une tenue. Si tu as besoin d'une seule tenue. Merci, c'est beaucoup d'habits là. Non, 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 une seule tenue. Tu sortis le lendemain rapidement. Oui, même pas le lendemain. J'en avais à 7h, tu veux porter ça à 14h. Donc, tu prends, tu mets ça rapidement sur ton ventilateur. Ça toune, ça toune, ça toune. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est un très bon topo, une très belle astuce. Et moi, je vais essayer ça. Alors, merci, maman, pour cette astuce. Merci d'avoir suivi la rubrique mode et astuce. On va parler de ton dernier clip. Enfin, de ton dernier clip que j'ai en tête, ta dernière production. Je pense qu'ils vont échouer. Oui, c'est l'avant-dernier single. Il y a une dernière qui est sortie. On ne l'a pas encore en clip, mais il est déjà sur YouTube, My Wanzo. D'accord, donc on va regarder le clip de Ils vont échouer. Et puis après, on va commenter. Tout à fait. Alors, maman, pourquoi le titre Ils vont échouer ? Alors, ils vont échouer parce qu'il y a des personnes pas du tout gentilles qui sont là tout le temps en train de critiquer les autres. C'est comme si ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient rien à faire. On les appelle les haters. Voilà, tu as trouvé le mot là. Donc, je dis qu'ils vont échouer. C'est pour gâter mon mariage là, tu vas échouer. C'est pour gâter mon travail, tu vas échouer. C'est pour gâter ma vie là, tu vas échouer. Parce que vraiment, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas échouer. Oui, lamentablement. Lamentablement. Mais est-ce que c'est parce que tu as vécu une histoire particulière pour que tu puisses faire ça ? Mais j'en veux tous les jours. La méchanceté gratuite. Oui, tout à fait. On fait des méchancetés tous les jours. Mais je fais avec. Et Dieu, est-ce que c'est la faute ? On est déjà nés, on est dedans. Est-ce que c'est la faute des moments savanales ? Si tu n'es pas jolie comme elle ? Si tu ne vieilles pas bien comme elle, si tu ne chantes pas bien comme elle, ce n'est pas sa faute. Donc, tu vas échouer. En tout cas, j'ai bien aimé le titre. Ça m'a parlé et je me suis demandé pourquoi ce titre-là ? Pourquoi particulièrement ? C'est juste pour les haters. Donc, prenez-en de la graine. Vous allez échouer. Tout à fait. Ils vont échouer. Au nom de Jésus. Alors, mon maman, j'ai une situation pratique. Tu as ta fille qui a 17 ans. C'est sa grâce, Esther. Oui. Et si un babaché, un gars de Dubaï, on le dit. Enfin, Dubaï, mais les gens qui ont l'argent, ils ne savent pas, ils sont beaucoup dans le monde. Ils viennent et puis ils te donnent vraiment une somme conséquente. Ils viennent avec des grands cadeaux, tout ça, parce qu'ils veulent épouser à l'âge. Qu'elle aura l'âge, bien sûr, de se marier. Ta fille, mais elle te dit, « Maman, moi, je ne l'aime pas trop. » Quel conseil tu vas lui donner ? Elle te dit, « Maman, moi, vraiment, le gars là, moi, j'ai mon petit étudiant qui j'ai commencé avant l'amour, le gars là. » Il ne me parle pas. Vous savez, ma fille, comme je l'ai dit, elle est française. Et là-bas, leur esprit, il faut les laisser faire ce qu'elles veulent. Si ce n'est pas son choix, je ne peux pas l'obliger. Parce que même, je vais lui donner des conseils. Si elle n'aime pas le monsieur, elle ne sera pas heureuse. Il faut qu'elle soit heureuse avec ce dernier. Je vais essayer de lui donner des conseils. Je lui dis, « Vraiment, écoute, le gars, il peut nous arranger. » Il va changer notre vie. Il va changer notre vie, notre avenir et tout. Je vais lui donner des paroles mielleuses et tout. Mais franchement, si elle ne veut pas, je ne peux pas l'obliger. C'est pas moi qui vais dormir avec le monsieur là. Il ne peut pas avoir la jambe, mais « Ah, ah, ah. » Donc, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est un conseil de maman. Et si vous n'aimez pas, ne forcez pas. En fait, il peut donner cette situation pour mes soeurs qui se mettent dans les choses. Non, mais ça, il y a souffrance de dents. Il y a souffrance de dents. Oui. Donc, si vous n'aimez pas. Quand tu l'as 19h, là-même, tu regardes ta bande, tu dis « Eh Dieu. » Il est rentré là-bas encore. Alors, maman, quelle a été ta situation soyer ? Depuis que tu es artiste, tu es diverse, que tu as déjà vécu une situation soyer, pardon, sur la scène ou dans un transport. Eh, je ne suis pas dit chanter à Isia. Non, ce n'est pas Isia, c'est à Boisflé. Voilà, c'était à Boisflé. La salle prenait à peu près 200 personnes. Ah, je chante. On dit « Bissé ». Je finis de chanter. On dit « Bissé ». Pendant une heure et demie, je bissé moi les mots. À l'époque, je n'ai pas assez de chansons. Je finis. Non, non, j'ai dit « Bon, ok. » Bon, là, là, j'ai fini, je m'en vais. Ils disent « Pourquoi ? » Donc, tout le monde voulait me toucher. Je suis descendue. J'avais deux gars de corps, deux gaillards. Alors, nous sommes sortis de la salle et j'ai vu que le monde vraiment venait sur moi. Donc, le gars de corps qui voulait vraiment me porter, il m'a vraiment portée. Et en traversant le caniveau, il n'a pas fait attention. Nous sommes tombés dans le caniveau. Alors, j'ai fait quatre roues en l'air. Les pieds, les mains. Maintenant, les mêmes qui me boussuivaient là. Oh, ça va, elle est là, elle est tombée dans le trou. Vous ne me laissez pas, donc. Je ne me laissez pas, donc. Donc, c'est pour vous dire que l'amour des femmes, ça peut vraiment, ça peut vraiment être catastrophique. Vraiment. Oui, oui, oui. Ah, c'est, c'est, c'est. Quand je suis tombée, le gros banc s'est tombé sur moi après. Ah non, c'était, non, je faisais pitié. Oh, Seigneur, j'imagine les femmes. Et à l'époque, je portais des jupes avec des fentes et tout ça. Donc, voilà. J'ai dit que c'est quatre roues. Alors, c'est une situation vraiment souris. Eh, les femmes, s'il vous plaît, pour le prochain concert, ne faites pas ça, maman. Ok, ne me faites pas ça, maman, ne me faites pas tomber ce jour-là. D'accord, en tout cas, merci pour cette expérience. Donc, attention aux fanes. Je suis tombée à caniveau. Eh, mon gars de corps. J'ai ri, ça ne finit pas. Ah oui, oui. Alors, les bonnes choses ne durent pas l'autre. On va terminer en beauté avec cette histoire de maman Savanala. Mais d'abord, est-ce que, maman, tu as un mot pour tes fans, pour tous ceux qui te suivent par nous ? Oui, oui. Est-ce que tu as un mot pour eux ? Alors, mes fans, je tenais à vous dire un grand merci. Merci. Vous m'avez aimée pendant 30 ans. Vous m'avez soutenue pendant 30 ans. Aujourd'hui, le 8 juin, c'est dans 10 jours, je vais célébrer mes 30 ans de carrière. Donc, venez nombreux. Venez nombreux, mais prouvez encore tout votre amour. Parce que quand je vais sur mes pages, sur les réseaux sociaux, je vois que vous êtes nombreux à m'apprécier. Donc, franchement, venez nombreux. Prenez vos tickets. Les tickets sont déjà disponibles dans tous les points de vente. Donc, allez prendre vos tickets. Venez célébrer l'anniversaire de maman Savanala. Vous allez être autour de moi pour couper mon gros et grand gâteau d'anniversaire. Et le spectacle aussi, vous n'allez pas regretter. Maman Savanala tient encore. Elle tient bien. Voilà, tous les pointeurs là-dedans ont été cachés. Cachés, je veux dire. Alors, Maman Savanala, on te souhaite une excellente fille de carrière. On est content que tu sois revenue sur la scène. Vraiment une telle beauté pour ébrouiller les scènes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ça nous a un peu manqué. Mais dis pas que les autres ne sont pas jolies. T'es belle aussi, ma fille. Alors, on va terminer avec la dernière rubrique. C'est ce que tu sais faire. Et on sait que maman Savanala, c'est très bien chanté. Donc, tout à l'heure, elle va nous faire donner une petite musique. D'accord. Ce que tu sais faire, jingle. Alors, ma maman, j'ai pris le soin de choisir la chanson que je veux. C'est mon émission. D'accord, vas-y. Tout à l'heure, je suis choisie. Choisis, vas-y. Donc, moi, je veux le pointeur doit payer. Cache. Ça, je veux donner un message. Donc, tu vas répondre alors. Oui, viens répondre. Le pointeur doit payer. Cache. Le pointeur doit payer. Cache. Le pointeur doit payer. Cache, 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 cache. Le pointeur doit payer. Cache. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Moumo Savanala d'avoir ébloui le plateau de Une Star, Une Histoire. On se dit donc à jeudi prochain. Même chaîne, même heure, canal 209. Bye, bye. Bye, bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501